D'accord. J'ai un dernier mail pour vous, Yves Bertrand, où on revient sur cette affaire. C'est Frédéric d'Aix-en-Provence qui dit « Dites donc, pourquoi est-ce qu'on a arrêté de parler de cette affaire de ministre soi-disant pédophile, Yves Bertrand ? Réalité, fantasme, vérité ? » Auquel cas, il faut le dire au grand jour aujourd'hui si la République a en son sein un ministre pédophile. Je vais quand même répondre sur ce sujet presque d'ordre sociétal. Je n'ai jamais attaqué l'homosexualité. Par contre, je trouve qu'un pédophile, un vrai pédophile, c'est-à-dire quelqu'un qui a des relations avec des mineurs, et plus le mineur est jeune et plus c'est grave, à mon avis, il est du devoir de tout citoyen ou de tout, en tout cas responsable de l'ordre, de dénoncer les faits. — Et il y en avait un ? Il y en avait un ou pas, Yves Bertrand ? Parce que ça veut dire que vous n'avez pas fait votre devoir à ce moment-là. — Non, mais à mon avis, si on fait le pourcentage de pédophiles, ça, il faudrait demander aux médecins psychiatres. — Non, non, c'est... — Ça ne peut pas répondre à leur place. — Non, mais ne bottez pas en tout. Si vous aviez des fiches sur un ministre qui avait effectivement des relations avec des mineurs, vous n'avez pas fait votre boulot de police avec un grand P, comme vous le disiez il y a une minute. — Pourquoi vous me dites ça ? — Je dis si vous aviez la preuve d'avoir qu'il y avait au sein de la République un ministre qui avait des relations avec un mineur, ça tombe sous le coup de la loi. Et ça veut dire que vous n'avez pas fait votre boulot de policier en le dénonçant. — Ah non, mais moi, je n'avais pas en tant que service de renseignement. Je n'étais pas officier de police judiciaire. Mon rôle était de le dénoncer à mon autorité hiérarchique. — Alors ça a été fait étouffer, alors, Yves Bertrand. — Ça n'a pas été fait étouffer. Il est possible que j'aie évoqué auprès de mon autorité hiérarchique. C'était pas la justice. Je suis pas officier de police judiciaire. Je n'avais pas l'habilitation d'officier de police judiciaire. — Donc il est possible, probable, que verbalement, j'en ai rendu compte à une autorité, à mon autorité hiérarchique. C'est bien mon autorité hiérarchique. — D'accord. — Je n'en dirai pas plus. — Merci, Yves Bertrand. Merci, Yves Bertrand. — Merci, Yves Bertrand. Donc sur cette affaire, vous avez entendu comme moi, de l'affaire qui s'allait sur le dernier point, ministre pédophile, ça a donc bien existé. Yves Bertrand l'a dit... — Attends, c'est le patron d'ailleurs. Je n'ai peut-être pas bien entendu. Ça a été dit à sa hiérarchie et l'affaire a ensuite été étouffée. — Absolument. Absolument.